Je suis très très heureux et très honoré d'ouvrir le cycle de conférences dans ce lieu exceptionnel qui est la librairie des deux cités. Je veux vraiment saluer le travail de Sylvain et d'Alexis qui ont permis à ce lieu d'exister. En général, y compris dans notre camp, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent, il y a les destructeurs, il y a les bâtisseurs, et ici on sait vraiment dans laquelle catégorie on appartient. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de mon nouveau livre. Sylvain a très bien présenté, mais surtout vous parler de la France, puisque le thème de cette conférence, c'est « Sauver la France, enjeux et priorités ». Je vais vous faire une petite conférence et après, bien sûr, il y aura un échange. Je pense que vous aurez sans doute des questions, donc je serai très heureux d'y répondre à ce moment-là. Juste pour me représenter vraiment très très rapidement, je suis à Lorrain de l'Uneville. J'ai fait ma prépa à Poincaré quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, des études commerciales et économiques. J'étais chef d'entreprise et suite à cette expérience de chef d'entreprise, j'ai fait un peu ce qu'on fait toujours quand on fait normalement une étude de marché, c'est-à-dire essayer de comprendre vers où on allait et dans quel environnement on allait se trouver. En fait, en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un danger majeur pour notre civilisation, pour l'Occident. Dès lors, la priorité, c'était aujourd'hui de se concentrer sur ce problème-là. À titre personnel, je ne suis membre d'aucun parti, je n'ai jamais milité nulle part. Je le dis, si c'était le cas, je le dirais. Moi, ma méthode de travail, je suis un empiriste. Je suis quelqu'un qui essaye de regarder comment les choses fonctionnent et comment les données et les faits. D'essayer de réduire l'incertitude. Par la suite, j'ai travaillé aussi beaucoup sur le risque systémique. On va faire de l'évaluation de risque, de marché, essayer de, comme on dit en jargon unitaire, de dissiper le brouillard de guerre. Et pour faire ça, il faut prendre le temps d'aller creuser le fond, d'aller rassembler les données. Et comme disait Charles Péguy, il ne faut pas seulement dire ce qu'on voit, il faut être aussi capable de voir ce que l'on voit. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui à faire. Donc, en faisant ce travail, j'ai pris conscience de la réalité qui est en train de nous arriver. Toutes les données sont là. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de danger de mort pour notre civilisation et pour notre pays. Je crois que c'est vraiment ça. Là, on est en train de jouer notre peau. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et si on veut sauver notre civilisation et sauver la France, il faut comprendre déjà les enjeux. Et surtout, comprendre les causes profondes pour pouvoir agir. Parce que, comme on sait, quand on veut soigner efficacement, il faut déjà poser le bon diagnostic. Donc, c'est ce qu'a dit succinctement Sylvain. C'est que dans ce deuxième livre, j'ai essayé de rassembler dans un seul ouvrage, et de façon assez accessible, tous les outils, les concepts, les données dont on a besoin pour aller au fond des problèmes et travailler sur les symptômes et pas les causes. Donc, pour ce faire, je pense qu'il y a un gros problème aussi dans notre société, c'est qu'on a un fonctionnement qui est de plus en plus en silo et d'ultra spécialisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à penser la vision d'ensemble et à penser les interconnexions entre les problèmes. Donc, ceux qui sont sur les problèmes sécuritaires, on va travailler sur les problèmes sécuritaires, les problèmes économiques, les problèmes économiques. Et ça devient très difficile d'avoir une vision d'ensemble et d'essayer de connecter les problèmes entre eux. Et on en reparlera sans doute par la suite. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus interconnecté. Pour le comprendre, il faut faire appel à des concepts qui viennent justement de domaines différents. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est vraiment d'essayer de connecter les choses entre elles et de donner des outils pour pouvoir penser les problèmes auxquels on est confronté. Donc, ça, c'est juste pour une petite présentation du livre. Après, pour faire les choses dans l'ordre, quand on parle de sauver la France, enjeu et priorité. La première chose, et ça, c'était plutôt le travail qui était dans ce premier livre, c'est qu'il faut absolument qu'on retrouve confiance en la France et dans le génie français. Aujourd'hui, je suis sidéré de ce lieu commun qui est de dire que la France est un petit pays, une puissance moyenne. C'est devenu quelque chose, plus personne ne remet ça en compte. C'est devenu vraiment un élément de langage. De toute façon, on est un petit pays, on a une puissance moyenne. Donc, on aurait pu exister par nous-mêmes. On aurait besoin de s'appuyer sur l'Europe, sur l'euro, face à des grands ensembles, etc. Ça serait très, très compliqué. Et c'est devenu raisonnable de dire que la France est devenu un petit pays et qu'à ce titre, il faut qu'on se contente de jouer un petit rôle dans les affaires du monde. Et je pense que ça, cette vision-là, c'est la racine de tous nos mots. Vraiment, je pense que c'est ça qui explique une grosse partie de nos problèmes. De Gaulle, qui sentait bien la France, l'avait compris, disait que la France n'est qu'elle-même qu'au premier rang. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on appuie cette conscience que notre rôle est d'être un grand pays et d'être sur le devant de la scène, on perd ce qui fait notre spécificité. Et il y a une citation de deux spécifiques que j'aime beaucoup et qui est en exergue de mon premier livre. C'est « Un peuple vraiment grand ne se contentera jamais d'un rôle secondaire dans l'humanité, ni même d'un rôle de premier plan. » Ce qu'il lui faut, c'est la toute première place, le rôle unique, le peuple qui perd cette fois n'est plus un peuple. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à la France. Tous les autres grands peuples du monde qui ont marqué l'histoire, que ce soit les USA, les Américains, la Russie, la Chine, le peuple hébreu, même les Arabes et même les Allemands, continuent chacun de façon différente à penser qu'eux sont des grands peuples et qu'ils ont un rôle à jouer. Par exemple, la Russie, c'est Moscou, Troisième Rome, on doit protéger la civilisation chrétienne occidentale de la décadence qui a frappé l'Europe de l'Ouest. Les Arabes, eux, bien sûr, qui sont choisis par Allah, et que le pétrole est le don d'Allah qui va permettre de ré-islamiser. Les Chinois, c'est non pas l'Empire du milieu, mais l'Empire au centre du monde. Tous les grands peuples ont gardé cette conscience d'être un peuple spécial et d'avoir un rôle. Et le seul grand peuple qui l'a perdu, c'est le peuple français. Aujourd'hui, pendant des siècles, la France a pensé qu'elle était un peuple extraordinaire. Aujourd'hui, elle a perdu ça. Et c'est devenu un cercle vicieux. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est un petit pays. Donc, pensant qu'on est un petit pays, on ne donne plus les moyens d'être grand. Et n'ayant plus les moyens d'être grand, du coup, on se déclasse sur le plan économique, sur le plan culturel. Et du coup, c'est une prophétie qui devient autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus petit. Et du coup, devenant de plus en plus petit, on est de moins en moins ambitieux. Et comme ça, c'est la dégringolade. Donc, c'est vraiment ce problème. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que le peuple français a tous les atouts. Quand on regarde même objectivement, sans être chauvin ou fanfarant, on a quand même un peuple qui est trois fois béni. On a quand même l'héritage de Rome. On est le peuple qui était l'héritier de Rome. Et ça, même les gens de la Révolution française le comprenaient. Il y a une référence, quand vous regardez même la symbolique, l'architecture. Il y a ce renvoi permanent de la France héritière de Rome. On a le peuple dépositaire de la sagesse des Grecs. Et en plus, et ça, ça a été complètement liquidé par la Révolution française, c'est qu'on était le peuple de la Nouvelle Alliance avec Dieu par les rois très chrétiens. La France était la fille aînée de l'Église et le roi du royaume de France était le roi très chrétien. Il n'y a aucun autre roi qui pouvait se targuer de ce titre, qui était le lieutenant de Dieu sur Terre. Et ça, c'est quelque chose. C'est une opinion qui est aujourd'hui ultra minoritaire. Et cette conscience de l'élection du peuple français a été complètement perdue. J'ai retrouvé une très belle citation que j'aime beaucoup de Grossius qui dit « La France, le plus beau royaume après celui du ciel ». On peut retrouver aussi Peggy qui dit « C'est terrible, quand il n'y aura plus de français, il dit Dieu, il n'y aura plus personne pour me comprendre ». Et donc ça, c'était il y a un siècle. Je veux dire, nos ancêtres, encore avant la Première Guerre mondiale, avaient une conscience encore très aiguë de la spécificité du peuple français. Et aujourd'hui, je veux dire, on est complètement... Cette idée fondamentale de dire que le peuple français n'est pas un peuple comme les autres, qui a un grand rôle à jouer et qui a une dimension particulière, a été perdue. Et alors moi, j'en parle dans le livre. Il y a un essai qui est consacré là-dessus sur les surdoués. Et ça, c'est ma théorie et qui est liée à mon travail. Je pense que la France est un peuple de surdoués au sens clinique du terme. Et ce qui est très intéressant avec cette idée-là, c'est que souvent les surdoués sont des gens brillants qui doutent d'eux-mêmes en permanence et qui ne pensent qu'ils ne valent rien. Et qui sont justement excellents et brillants parce qu'ils doutent tout le temps d'eux-mêmes. Et je pense qu'on peut éteindre ça à l'échelle d'un peuple, un peuple extraordinaire qui a tous les atouts, qui a toutes les qualités, qui a tous les talents et qui passe son temps à se culpabiliser, à douter de lui-même, à douter de ses forces, à douter de sa grandeur. Pour moi, c'est un trait de notre identité nationale. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une logique de subversion et de manipulation qui utilisent notre capacité à nous douter de nous-mêmes et de douter de nos forces et qui se sont enfoncés dans la brèche et qui accentuent cette tendance-là. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que si on veut avoir une chance de sauver notre pays, il faut qu'on assume notre génie et qu'on assume notre grandeur. Oui, pardon, pour revenir juste avant. Ça ne serait pas les pervers narcissiques qui nous ont dit pas comment ils ont dit ? Tout à fait, on pourra en parler après, exactement. On en a pas mal. Tout a été fait aujourd'hui pour saper notre confiance en nous, pour saper notre conscience en tant que peuple et saper notre confiance en notre grandeur. Il y a vraiment un travail par les élites, par les médias, par les gens qui contrôlent la perception que le peuple français a de lui-même, ce travail de sapes. Quand on les écoute, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de France historique. La France a toujours été à les entendre, une terre de migrants, toutes nos grandes découvertes, c'est tout juste si on ne les doit pas à l'islam ou à l'Afrique. Je veux dire, il y a un dénigrement permanent de notre histoire. Il y a des gens, par exemple, comme Jacques Attali, qui disent « la France, maintenant, c'est un hôtel, on rentre comme on y va ». Il y a une tentative de casser vraiment le socle de notre confiance en nous et de notre identité. C'est un travail, c'est un feu nourri pendant 40-50 ans et qu'aujourd'hui, on en paye les peaux cassées, on commence les effets de consentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée qu'il y a un peuple français, que ce peuple-là est un grand peuple, etc., c'est complètement une opinion qui a encore été partagée même par la génération peut-être de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et qui aujourd'hui est presque incongru. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est le socle sur lequel il faut tout reconstruire, c'est là pour retrouver confiance en nous. Et je vais juste terminer sur cette première partie de dire qu'il y a quelque chose qui est terrible, c'est la logique comptable, c'est la loi du monde, et c'est les gens qui se pensent intelligents en disant « Regardez, la France, on est 1% de la population mondiale, et donc, pour cela, on ne pourra jamais être un grand peuple. » C'est pour ça qu'il faut qu'on accepte les Africains parce qu'ils sont 2 milliards et que, de toute façon, on ne pourra rien faire contre cette masse. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une espèce de grande Europe parce qu'on ne peut pas peser face à la Chine. Et ça, j'ai écrit un essai là-dessus. C'est une incompréhension totale du fonctionnement de la, je dirais, de l'influence et de la puissance. Parce que ce n'est pas du tout, ce n'est jamais dans l'histoire le nombre, c'est la, moi j'ai appelé ça la densité informationnelle. C'est une question de densité. La France a toujours été, je veux dire, à l'échelle du monde, un petit pays, même si autrefois, on disait que c'était la Chine d'Europe parce qu'elle était très peuplée. Mais on a toujours été, je veux dire, si on impliquait cette loi, aujourd'hui, le Nigeria, c'est aussi puissant que les États-Unis, c'est complètement délirant. Ce n'est pas le nombre qui fait la force. C'est la capacité d'un groupe d'individus à, par la concentration de ses talents, à influencer. La France l'a prouvé à de multiples reprises. On a marqué l'histoire de l'humanité alors qu'on n'est que 1%. On est un petit pays, même en superficie. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est, par exemple, l'influence du peuple juif qui est encore plus réduite que le peuple français. Quand on voit son influence dans l'histoire du monde, dans les arts, dans les sciences, même dans la religion, il y a cette influence. Je veux dire, le peuple juif, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être 500 millions pour peser. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les critères qui font, par exemple, les critères culturels, qui font la force du peuple juif, c'est exactement ce que la France avait et elle a perdu. Donc, pour les lister, c'est avoir la conscience de son élection. Eux, c'était le peuple élu, nous, c'était le lien avec Dieu et les critères que j'ai évoqués. Conscience de son identité et de sa spécificité. Donc, nous, on a conscience d'être français comme avant, eux, on peut avoir conscience d'être juif. La culture qui valorise la connaissance et l'esprit critique. Et surtout, à chaque instant, chaque membre du groupe essaye de développer sa puissance et son influence. Et nous, c'était ça. Un russe, c'était pour la gloire de Dieu et du roi. Mais aujourd'hui, par exemple, un russe, c'est pour la gloire de la mère patrie. Un chinois, c'est pour développer la puissance de la Chine. Je veux dire, il faut avoir cette dynamité. Ça aussi, on l'a perdu en France. C'est-à-dire que chaque Français n'a pas conscience que chaque moment de sa vie, chaque minute, il doit faire pour améliorer, pour faire développer la France, agrandir son prestige, agrandir sa puissance. On est tous responsables. Ce n'est pas juste l'État, ce n'est pas juste les décideurs. C'est chaque Français de pouvoir se dire comment je fais pour refaire la grandeur de la France. Et ça, c'est une responsabilité qui est individuelle, mais qui doit être accompagnée, bien sûr, par l'État. Mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Un jeune russe, un jeune chinois se dit qu'est-ce que je fais pour mon pays. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est cette idée qu'on fait partie d'un collectif et qu'il faut qu'on essaye de faire avancer le collectif à notre échelle par des petites actions qui ne sont pas forcément des coups d'éclat, mais on essaye à chaque fois de prendre un peu plus pour la France. Donc ça, c'est la première étape. C'est retrouver confiance en soi, retrouver notre spécificité, concentrer nos énergies et surtout arrêter cette logique vraiment comptable qui nous dit on est un petit pays, on pèse 1%, on ne peut pas compter. Il faut avoir foi en la France, avoir foi en notre génie. Et on ne peut pas, moi je ne peux pas vous prouver par A plus B que la France va être un grand pays, peut revenir une grande puissance, mais on n'est pas dans le registre de la preuve, on doit être dans le registre de la foi. Il faut avoir foi en la France, il faut croire en elle comme nos ancêtres croyaient en elle. Donc ça, c'est la première étape et je pense que c'est ce socle sur lequel il faut s'appuyer. Si on ne l'a pas, tous nos efforts seront bons. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point que je voudrais invoquer, l'enjeu et le risque qui pèse sur nous, c'est le risque du grand remplacement. Alors il y a une citation de Bertolt Brecht que j'aime beaucoup où il dit « Si le peuple vote mal, c'est simple, changez de peuple. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un peuple qui dérange certains projets, donc il y a cette idée de « on va changer ce peuple ». Donc j'ai fait une grande étude sur le sujet parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui pour nier le grand remplacement qui serait une théorie d'extrême droite, un fantasme fasciste, etc. Donc moi j'ai essayé, il y a un chapitre entier qui est consacré à cette question. J'ai fait une étude, j'ai essayé de trouver toutes les données disponibles, notamment il y a la carte de la drépanocytose, pour ceux qui ne la connaissent pas. Entre-temps, il y a des nouvelles infos qui sont sorties il y a quelques mois. Il y a eu une étude à partir de données de France Stratégie qui est liée à Matignon sur les naissances dans les quartiers, etc. Donc on a vraiment des données, je veux dire, on peut tout à fait, il y a des démographes comme Michel Tribala qui ont fait des études là-dessus. Donc on a les éléments. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, et je le dis bien sûr pour vous et pour les gens qui aident dans cette conférence, c'est qu'on peut tout à fait modéliser et faire des simulations très précises où on voit que d'ici quelques décennies, on va avoir une inversion du rapport de force démographique. Donc ça va être d'ici 10-20 ans, on va avoir une mise en minorité progressive des Français, du peuple français, et c'est déjà présent dans certaines agglomérations, par exemple en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, etc. Et à terme, si ce processus continue de se poursuivre tel et dans la dynamique dans laquelle il est engagé, on aura à terme et à l'horizon assez rapide la disparition pure et simple du peuple français. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Paul Valéry disait « Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, le peuple français peut tout à fait disparaître ». Ça, il faut en avoir conscience. Et moi, je rends hommage ici à Renaud Camus, écrivain qui a forgé le terme de remplacement, qui parle de génocide par substitution. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est un processus qui est en cours, il n'est pas achevé, il n'est pas... On n'est pas dans une logique d'extermination immédiate, comme il y a pu y avoir pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est un processus qui va se dérouler à terme. Et surtout, il y a ce remplacement démographique, mais aussi culturel. Et ça, c'est ce que Renaud Camus appelle le petit remplacement. C'est-à-dire que non seulement on remplace le peuple français, mais on remplace aussi sa culture. Donc, on le remplace par une culture islamique, par une culture africaine, mais aussi une culture américaine, avec aujourd'hui, je pense que tout le monde ici l'a constaté, le rôle omniprésent de l'anglais, qui devient, c'est presque en plus, un marqueur social, je dirais, d'être cool, d'être à la mode, etc., de mettre de l'anglais partout, dans l'entreprise, dans la pub, etc. Donc, on a vraiment cette acculturation des Français à eux-mêmes. Et en plus, l'exemple vient d'en haut, puisqu'en 2016, Macron lui-même disait qu'il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Donc, on est déjà, il y a cette idée qu'il n'y aurait pas cette culture française. Et donc, moi, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a un grand danger qu'il y a derrière ça, c'est l'idée du multiculturalisme, et qui est présentée comme le souverain bien. Il faut être un pays divers, il faut la diversité des cultures, c'est une chance, c'est une force. Moi, j'ai creusé là aussi le sujet. On ne trouve, à l'heure actuelle, aucune preuve que cette affirmation est vraie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé sur ces sujets nous prouvent que on a les sociétés qui sont les plus ouvertes au multiculturalisme et à la culture, sont les sociétés qui sont les plus inégalitaires et les plus violentes. Donc, par exemple, vous prenez le Brésil, vous prenez le Liban, le Mexique, et à l'inverse, vous prenez des sociétés économiquement homogènes comme la Nouvelle-Zélande, comme la Finlande, comme la Corée du Sud. C'est très clair, il y a les travaux de Robert Putnam, il y a les travaux de Tachi Bannanen, tout ça, vous le retrouverez dans le livre. C'est validé à la fois par les modèles et par la preuve empirique. Donc, les gens qui nous vendent la diversité multikuraliste sont des fauteurs de guerre. Et il faut vraiment, là encore, porter le combat sur ces thèmes-là qui sont utilisés pour nous nuire, alors qu'en fait, ce sont ceux qui les défendent, qui sont en train d'être des vrais destructeurs. La destruction est de leur côté. Donc ça, il faut être intransigeant là-dessus, il faut défendre la culture française, défendre la langue française, l'architecture française, l'art de vivre français. C'est ça qu'il faut défendre, il faut défendre cette identité culturelle et surtout ne pas avoir cette idée délirante qu'on peut avoir des cultures différentes qui vont cohabiter de manière harmonieuse parce que ça, ça n'existe pas. Et c'est encore moins dans le contexte actuel où il y a une vraie volonté de détruire la culture française. Donc ça, c'est un point sur l'identité et la culture. Alors ensuite, que faire face à ça à ce problème de grand remplacement ? Alors tout d'abord, il faut être très clair, il faut arrêter l'émigration qui a lieu depuis les années 70. On a vraiment ouvert les vannes. Donc ça, c'est une position qui commence à devenir de plus en plus marquée, on va dire, dans l'opinion. Donc c'est bien sûr arrêter toutes les entrées, arrêter les migrants si on a faim du développement familial, arrêt du droit du sol et éventuellement des quotas très très stricts pour les émigrés dont on pourrait avoir besoin parce que c'est vrai que sur des besoins imponctuels, on pourrait avoir besoin d'un peu d'émigration. Mais il faut vraiment... Il y a des pays qui le font, par exemple le Japon, refuse toute émigration, ou en tout cas, si c'est une émigration, c'est une émigration de travail et c'est des gens qui n'ont pas vocation à rester mais à repartir. L'Australie, un pays que je connais est un petit peu, pareil, ils refusent d'accepter des migrants, ils n'ont jamais accepté que des migrants viennent sur leur territoire, ils ont créé des camps hors de l'Australie pour que les demandes d'asile soient examinées hors du territoire australien. Donc il y a vraiment un manque de volonté politique. Mais alors le dernier point, et c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans le dur du sujet, c'est que certes, il faut arrêter les flux parce qu'on a ce problème de populations émigrées et de multiculturalisme, mais ce qu'il faut faire, c'est diminuer le stock. Et là, on parle de quoi ? Il faut être très clair, on parle de remigration. Alors ça, c'est le mot qui fait peur, c'est le sujet sur lequel butent un grand nombre de partis politiques. À ce jour, mis à part des partis qui ne sont pas très présents, en tout cas présents à avoir accès aux grands médias, c'est une position qui n'est pas du tout défendue même par des partis comme le Rassemblement National. Par exemple, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait « Le grand remplacement, elle ne sait pas ce que c'est ». Donc, il y a un enjeu dont il faut s'emparer et qu'il faut faire rentrer dans le débat public. Il faut le faire de manière très intelligente parce qu'en plus, étant donné que le sujet est sensible, il ne faut pas prêter le flanc à nos adversaires. Alors moi, ce que je vais développer ici rapidement, c'est un peu une méthode. Comment on va faire pour faire rentrer ce thème de la remigration dans le débat public et expliquer aux gens pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est important ? Alors la première chose, il faut quand même expliquer que l'émigration de masse et donc sa conséquence à long terme qui est le remplacement démographique, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on a des peuples occidentaux qui sont aujourd'hui menacés à terme dans leur existence, dans leur continuité historique par ce phénomène. Donc, on nous présente aujourd'hui, on nous culpabilise en disant que nous sommes d'odieux colonisateurs, on a fait du mal à la Terre entière. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes agressés. Il faut complètement renverser la charge accusatoire. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est victime de crimes contre l'humanité et de crimes contre les peuples occidentaux. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'immigration de masse est illégitime. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été acceptée par les peuples européens, nous n'avons jamais consenti à ce que des millions de personnes soient venues sur notre territoire créer une forme de contre-société et nous avons été trahis par nos dirigeants. Donc il faut saper la légitimité politique de ceux qui ont pris cette décision. Un peu selon l'exemple, exactement comme De Gaulle a dit, moi je ne reconnais pas la légitimité du régime de Vichy et tout ce qui était fait par ce régime pendant la Seconde Guerre mondiale est nulle et non avenue. Donc ça, c'est la même chose. Il y a l'immigration, certes, aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a des gens qui vivent en France, qui ont eu la nationalité française, mais tout ça a été possible parce que la France a été trahie et donc tout ça est illégitime. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a posé ça, c'est maintenant comment on fait pour organiser concrètement cette remigration ? Il faut déjà savoir qu'il y a beaucoup de façons de le faire sans même changer la loi, sans changer les dispositions en vigueur. Par exemple, quand on a des problèmes avec les clandestins ou les criminels étrangers qui normalement devraient être expulsés, ils ne le sont pas. Il faut savoir que la France est un des pays qui expulse le moins, y compris en Europe. Donc je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 10%, alors que la moyenne européenne, ça doit être 40% Donc il y a vraiment déjà une faiblesse politique à ce niveau-là. Encore, c'est un problème de volonté politique, on pourrait expulser ces personnes, on ne le fait pas. Ensuite, il y a une autre chose qu'on pourrait faire de manière très rapide, c'est des chances de la nationalité expulsions pour tous les criminels binationaux, c'est-à-dire quelqu'un qui a une double nationalité, on le déchoit de sa nationalité et il est expulsé. Donc ça, c'est aussi possible. Et enfin, il y a une dernière étape qui serait de faire partir les gens pour défaut d'assimilation. Alors ça, les gens vont dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire de défaut d'assimilation ? Très peu de gens savent que c'est déjà prévu dans le Code civil. Il y a déjà une disposition, c'est l'article 23.7 du Code civil, qui dit, donc je vais vous le citer, le français qui se comporte en fait comme national d'un pays étranger peut, si à la nationalité de ce pays, être déclaré par décret et avis conforme du Conseil d'État avoir perdu la qualité de français. Donc on n'a même pas besoin de changer la loi. C'est une loi qui existe de longue date, elle a été appliquée, je ne sais pas si c'était cette loi-là, mais elle a été appliquée notamment quand il y a eu l'émigration par exemple italienne à la fin du 19ème, il y a énormément d'Italiens qui sont repartis en Italie parce qu'ils ont eu un défaut d'assimilation, c'est des quantités, c'est des millions de personnes. Donc il y avait une volonté politique de dire que quand on est en France, on s'assimile parfaitement à la France et si on n'est pas assimilé, on doit repartir. Donc il y a, les outils existent et là encore, j'insiste sur ce point, c'est un manque de volonté politique. Mais alors je voudrais aussi préciser une chose parce que quand on parle de remigration, il est très facile d'être caricaturé comme un odieux raciste, un suprémaciste blanc qui voudrait absolument, je dirais, faire un État purement ethnique blanc. Moi, ce que je veux préciser, c'est qu'il faut rappeler que la France a quand même, et c'est la célèbre phrase de De Gaulle, la France est un pays de peuples, de races blanches, de religions chrétiennes et de cultures gréco-latines, mais il précisait qu'elle peut être aussi ouverte à une certaine diversité mais qui doit rester dans de justes proportions. Donc ça, il faut l'admettre. Et il y a en France, et je pense que ça, il faut le saluer, des gens qui sont des étrangers, des Français venus d'ailleurs, mais qui ont fait cet effort d'assimilation, qui ont vu, justement, la grandeur de la France, l'amour de la France, et qui ont décidé de devenir Français, mais de faire cet effort. Et je pense qu'il faut, surtout, et c'est très important, faire le distinguo entre des étrangers qui sont venus dans une logique, je dirais, purement de profit et même de conquête, et ceux qui sont venus en France et qui ont fait un effort. Et d'ailleurs, comment les évaluer ? Il y a une très bonne conférence de Pierre Brochand, qui est un ancien directeur de la DGSE, qui disait que selon les estimations de ces services, il y a à peu près 5% de Français d'origine étrangère qui sont parfaitement assimilés. Donc il y a un peu... Et donc c'est tout à fait cohérent avec nos objectifs parce qu'on peut remigrer une majorité de personnes qui ne sont pas assimilées, mais le pacte, c'est de dire que ce petit nombre qui ne met pas en péril l'identité de la France, y compris sur le plan ethnique et culturel, peut rester, et au contraire, elle est la bienvenue. Donc on crée un nouveau pacte, c'est-à-dire qu'on dit que les Français de l'étranger qui existent, qui représentent une minorité, ont fait cet effort, peuvent rester, les autres qui sont dans une autre logique doivent partir. Donc on peut présenter un argument politique qui est structuré, qui est cohérent et qui en plus s'appuie sur des dispositions qui existent déjà. Donc moi je pense que le grand sujet politique qu'il faut amener dans le débat aujourd'hui, c'est ce sujet de la remigration. Il faut le pousser, il faut l'imposer, il faut aller mouiller sa chemise et il faut le structurer un peu. Alors il y a peut-être des arguments à développer, il y en a d'autres qui le font, mais il faut le pousser dans le débat public et il faut le pousser rapidement, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a 10 ans pour le faire. Aujourd'hui, si on ne veut pas perdre le peuple français dans 20, 30, 40, 50 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. On a une fenêtre de tir de 10, 15 ans et après elle sera fermée. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir la génération du baby-limits et encore la génération qui était, je dirais, franco-française, française de souche qui va disparaître petit à petit, on va avoir une chute et dans le même temps, on a les nouvelles générations de français d'origine étrangère qui ont une démographie assez dynamique qui eux sont en pleine expansion. Donc on a un effet ciseau qui va se produire d'ici quelques années avec en plus une contrainte qui va me faire le lien avec la partie suivante, une problématique économique et énergétique parce qu'il faut quand même être aussi crédible. Tous ces gens, les faire repartir dans leur pays d'origine, ça va avoir un coût économique, ça va avoir un coût énergétique, donc il va falloir les déplacer, on a utilisé de l'énergie pour les faire revenir, maintenant il va falloir dépenser de l'énergie pour les faire repartir. Donc il y a des contraintes quand même réelles, il faut en avoir conscience, c'est pour ça qu'on a une fenêtre de tir qui est réelle mais qui est très étroite. Et c'est pour ça qu'il faut le pousser vraiment maintenant parce que c'est maintenant le moment clé pour agir. Après il sera trop tard, on aura perdu, ça sera beaucoup plus difficile de le faire et je pense qu'il y a une dynamique à créer parce que si la France, le pays des droits de l'homme avec son héritage, prend cette initiative de dire maintenant la remigration est au centre du jeu, ça peut entraîner le reste de l'Europe. Moi je pense que s'il y a justement une coopération européenne à faire, c'est ça et dans laquelle la France doit être leader. C'est-à-dire qu'on doit entraîner les autres pays, tous les autres pays sont confrontés à cette problématique, y compris des pays qui n'ont jamais eu de colonies comme la Suède par exemple. et je pense que si la France dit maintenant la remigration c'est une vraie thématique et c'est un problème européen, on peut créer une dynamique européenne sur ce sujet avec la France en rôle de leader. Donc ça, ce qui m'amène à la problématique énergétique m'amène à ma dernière partie qui est la problématique de la croissance et des modèles économiques. Alors je vais aller à l'essentiel, il faut être très clair, la croissance économique c'est terminé. il faut vraiment en avoir conscience. Alors ce n'est pas une idée neuve, c'est une idée qui est déjà connue depuis le rapport Meadows du Club de Rome de 1972. Alors je suis le premier à dire que la plupart, je suis bien placé pour le savoir, la plupart des modèles économiques sont bidons quand on vous dit à 50 ans il va se passer ça, si les anglais sortent ils vont faire le Brexit dans 30 ans ça va être l'apocalypse, enfin etc. La plupart des modèles sont vraiment bidons. Mais le modèle du Club de Rome, le modèle World Free qui a été fait par les époux Meadows, est un des modèles les plus robustes de l'histoire des modèles économiques. Toutes les prévisions qu'il a faites il les a faites en 72 et vous pouvez prendre ce modèle vous regardez les prévisions la courbe en pointillé et vous regardez la courbe réelle et elle se superpose parfaitement. C'est ça que je trouve c'est vraiment l'ironie c'est qu'on a plein de modèles bidons qu'on a suivis et le seul modèle qui ne l'était pas personne ne s'en est soucié. En tout cas ce n'est pas du tout passé dans le débat public. Les gens, très peu de gens le connaissent en réalité il y a quelques spécialistes qui le connaissent. Donc je ne vais pas rentrer dans ces discussions techniques sur l'économie l'énergie etc. Il y a toutes les infos dans le livre et toute la partie économique traite quasiment que de ça avec beaucoup de références pour ceux qui veulent creuser compte tenu de la complexité du sujet. Je vais juste donner l'idée centrale qui est très simple c'est que toute la croissance économique c'est de l'énergie et l'énergie elle repose sur des ressources et le problème c'est qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde où il y a des ressources finies. Ce n'est pas possible ce n'est pas physiquement possible et même l'idée de croissance il n'y a aucun phénomène qui croît de manière continue même de 1%. Ça n'existe pas il y a toujours des phases de cycle et si vous regardez l'histoire économique de l'humanité pendant 2000 ans ça fait ça et vous arrivez au 19ème et tout d'un coup pouf ça fait ça. Et tout simplement pourquoi ? Parce que c'est l'exploitation des énergies fossiles notamment charbon et pétrole plus le progrès de la technique et l'avancée scientifique qui nous ont permis d'exploiter ces sources d'énergie. Donc c'est ça aujourd'hui donc on est arrivé dans cette là et là on est dans la phase où la courbe commence à redescendre et nous on est dans la partie haute on est dans la descente. Donc d'ailleurs il y a même des gens qui sont engagés par exemple des écologistes qui n'ont pas compris ça puisque eux disent on va prendre le pouvoir pour faire la décroissance. Donc on est en fait en réalité déjà en décroissance depuis 2007-2008 l'Europe notamment en Europe on a passé notre pic d'approvisionnement énergétique donc ça veut dire que depuis 2007-2008 on a moins d'énergie qui rentre dans le système que par le passé donc ça veut dire que métalliniquement on est en contraction. Et donc c'est un vrai problème sachant qu'en plus ce problème est aggravé par des politiques économiques qui sont complètement délirantes par exemple on a des énergies renouvelables qui sont des opérations économiquement qui sont destructrices en fait énergétiquement donc en fait à chaque fois par exemple il faut savoir qu'à chaque fois vous construisez une éolienne collectivement on s'appauvrit énergétiquement donc économiquement donc c'est une opération de destruction de valeur donc je vais juste dire pour situer ce qui va se passer ça veut dire quoi à la fin de la croissance donc ça veut dire que dès que vous faites des prévisions en disant demain on aura plus qu'hier ça c'est plus vrai la hausse du pouvoir d'achat que les politiques vous promettent la hausse de l'emploi on va tous retrouver du travail tout ça c'est bidon de A à Z ça va être la fin de l'économie de service parce que les économies de service elles reposent sur des flux et quand il n'y a plus de flux il n'y a plus de service donc ça va être un retour à tout ce qu'on a moqué et décrié c'est à dire l'agriculture l'industrie locale le petit artisanal la petite industrie on va être vraiment dans un retour progressif là je tiens à préciser que ça ne va pas se passer en 5 ans là je vous donne vraiment les tendances de fond les tendances lourdes ça va être aussi la fin des métropoles parce que les métropoles ne vont plus avoir l'énergie pour soutenir leurs infrastructures et soutenir leurs coûts énergétiques rien que leurs coûts de maintenance je ne parle même pas de créer de nouvelles choses je parle juste de maintenir l'existant fin de la société du masir et il va y avoir aussi des conséquences sociales qui sont intéressantes qui vont être par exemple la réduction de l'habitat individuel et ça par exemple c'est déjà en train de se produire par exemple aux Etats-Unis l'économie n'est pas du tout pareille il y a moins de filets de protection il faut savoir j'ai vu un article récemment sur les générations je crois que c'est des 18-30 ans il y a 52% qui sont retournés vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent plus juste vivre individuellement dans un logement donc c'est déjà un phénomène qui est en train d'arriver en France aussi alors pour les gens qui sont portés sur la famille traditionnelle ça va avoir aussi des conséquences par exemple la fin du divorce parce que les gens n'auront plus les moyens de divorcer tout simplement quand vous divorcez vous divisez par deux au lieu d'un ménage qui habitait dans un logement qui partageait tout les frais de chauffage tout ce que vous voulez les frais fixes et donc quand vous divorcez vous divisez tout par deux donc là aujourd'hui ce ne sera plus possible les gens n'auront plus les moyens de le faire donc il va y avoir des tas de bouleversements et là encore je tiens à préciser que ce n'est pas je ne vous parle pas ça va arriver demain ou après demain c'est une tendance de fond et le vrai problème en fait fondamental qu'on a c'est qu'on a une société qui est surdimensionnée du point de vue de ses capacités énergétiques je vais prendre une métaphore c'est comme si vous essayez de faire habiter de plus en plus de gens dans un appart où il y a une pièce qui s'en va chaque année donc vous vous rendez compte que ça devient vite problématique parce que vous avez un logement qui n'est pas dimensionné par rapport à vos besoins donc en tant que tel je sais quand on dit ça les gens commencent un peu à paniquer elles ne veulent pas entendre cette réalité alors il y a j'aime beaucoup c'est un en chinois le mot pour crise c'est Wei Jing et en fait c'est danger mais c'est aussi opportunité donc ça c'est la finesse de la pensée chinoise qui voit dans tout changement une possibilité aussi d'opportunité et je pense que face à cette réalité énergétique il y a deux solutions c'est soit on s'adapte on reconnait qu'on est dans un cycle un nouveau cycle qui est en train d'arriver et il faut qu'on s'adapte à la réalité de ce cycle et faire des choix aussi bien collectifs que individuels qui soient pertinents par rapport à cette réalité soit on peut continuer à se raconter des histoires à dire que tout ira bien à dire qu'on va trouver des nouvelles sources d'énergie mystérieuses je ne sais pas laquelle mais tout d'un coup quelle propriété physique elle aurait parce que personne n'a jamais trouvé jusqu'à présent mais qui pourrait substituer au pétrole qui pourrait substituer aux sources d'énergie qu'on exploite depuis 200 ans et qui allait mystérieusement résoudre tous nos problèmes énergétiques donc je ne sais pas il y a des gens qui continuent à le croire moi je pense qu'être raisonnable c'est aussi prévoir le fait que ça ne soit pas possible et que juste notre société va changer donc ça c'est le c'est ce point là et je veux vraiment le le mettre en avant et je pense que c'est aussi pour ça tout étant lié qu'il y a une importance aussi à faire cette remigration à retrouver cette homogénéité ethnique et culturelle pour deux raisons parce que quand on est aujourd'hui on achète notamment la paix sociale parce qu'on a encore des ressources qui sont relativement abondantes mais quand on est dans un monde en contraction on va se battre pour des ressources de plus en plus rares et donc qu'est-ce qui va se passer c'est que s'il y a des communautés qui se partagent dans le même territoire il va y avoir un risque de conflit parce que justement c'est qui aura le contrôle des ressources rares ça c'est le point principal et en plus pour survivre quand la situation est difficile on le sait il y a quantité de travaux là-dessus ce sont les groupes soudés avec des valeurs et une culture commune qui survivent et ça il y a un très bon spécialiste de l'effondrement qui s'appelle Zinit Ryorlov lui a vu l'effondrement de l'Union soviétique et il disait que si la Russie a réussi à remonter la pente c'est parce que la partie économique la partie financière et politique a été détruite mais la Russie a eu cette chance de conserver son socle social et culturel il y a encore cette conscience du peuple russe cette croyance en lui-même ça revient à ce que je disais à la première partie c'est que dans ce contexte de contraction il faut qu'on retrouve notre identité parce que ça va nous aider dans notre lutte pour la survie et donc pour conclure cette conférence je voudrais terminer en disant que tous ces problèmes-là en fait ils peuvent être amenés à un problème de fond qui est la crise de la modernité parce qu'aujourd'hui c'est à ça qu'on est confronté alors je vais juste reprendre rapidement ce que j'appelle par modernité ces caractéristiques c'est on peut en trouver trois il y a le fait que l'homme soit placé au centre de toute chose et soit le créateur de sa propre norme c'est à dire qu'on a cette idée depuis je dirais qui est remis en avant par les droits de l'homme c'est qu'on pense à l'individu et à ses droits plutôt qu'au bien commun et donc quand on commence à aller avec l'individu et ses droits on peut arriver à toutes les dérives c'est à dire qu'on se retrouve avec l'idée qu'on peut nier la règle biologique on peut nier par exemple la règle juridique qui s'applique à tous c'est ce que disait Castaner quand il disait l'émotion prime sur la règle juridique donc tout ce qui fait qu'on peut vivre ensemble et on peut faire société se détruit petit à petit parce que tout ça fait obstacle au désir de l'individu donc ça c'est un aspect de la modernité sur lequel il faut revenir et valoriser le bien commun ensuite le deuxième point c'est l'égalité alors moi ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé complètement délirant même si l'idée derrière est généreuse en réalité dès qu'on étudie les systèmes naturels il n'y a pas d'égalité c'est quelque chose qui n'existe pas c'est une pure vision de l'esprit le vivant est une machine à créer des hiérarchies à créer des choses qui se complètent chacun a son rôle à jouer donc c'est facile de montrer en disant vous êtes contre l'égalité vous êtes un odieux tyran vous voulez mettre les individus les rabaisser etc pas du tout c'est l'idée que chacun a sa place chacun a un rôle chacun doit vivre dignement mais dans le respect de la place de chacun et ça c'est quelque chose qui est complètement différent et qui va à l'encontre du dogme aujourd'hui de cette égalité qui va tout arraser et surtout ce que les gens qui défendent l'égalité ne se rendent pas compte d'une chose fondamentale c'est que quand vous détruisez toutes les hiérarchies et ce qui est des hiérarchies notamment anciennes parce que comment les hiérarchies étaient créées autrefois c'était par exemple le plus sage c'était le plus pieux le saint c'était le plus courageux le guerrier celui qui défendait le groupe et donc quand on a détruit les hiérarchies qui étaient fondées sur ces critères il ne reste plus qu'un seul facteur de distinction c'est l'argent c'est l'argent aujourd'hui on est là on est dans une société où c'est le matériel qui définit les hiérarchies sociales donc on a des pays qui résistent plus ou moins à ça c'est ce que j'aime beaucoup en France c'est qu'on a gardé quand même un respect notamment l'artiste on a vu par exemple aux gens qui se dévouent pour les autres les pompiers les soignants il y a encore une valorisation de cet aspect là mais les gens qui défendent l'égalité doivent se rendre compte que ça finit toujours par détruire d'une part la liberté et deuxièmement préparer un monde qui n'est plus structuré que par des valeurs matérielles donc ça c'est un deuxième point et le dernier point c'est la notion de progrès il y a cette idée d'ailleurs qui est concomitante de l'idée de croissance c'est l'idée qu'on va toujours le temps est linéaire et on va aller toujours vers le plus vers le mieux donc ça c'est cette idée là et au contraire il faut voir il y a deux choses de ce point de vue là c'est déjà qu'il y a des lois naturelles donc il n'y a pas de progrès on ne peut pas améliorer le soleil on ne peut pas améliorer le vent c'est des faits qui existent qui posent des contraintes des lois des grandes lois et il y a surtout le fait que ce qu'on appelle progrès quand on travaille un petit peu sur les risques et les systèmes complexes on se retrouve qu'il y a toujours ce qu'on appelle dans le terme technique des externalités c'est-à-dire des effets secondaires et tout ce qu'on nous présente comme un progrès en fait quand vous creusez un peu et que vous regardez les conséquences à très long terme vous vous rendez compte qu'il y a des effets secondaires par exemple on se réjouit de l'augmentation de l'espérance de vie qui est une chose qui est formidable mais on ne voit pas comment ça déstabilise les sociétés par exemple vis-à-vis des jeunes générations parce qu'il y a des gens qui par exemple pour s'insérer sur le marché du travail on a des gens qui sont en bonne santé et on le comprend qui vont travailler jusqu'à 70-75 ans vous avez le poids économique de la dépendance donc ça c'est une chose par exemple que notre génération va devoir achever je crois que j'avais vu une fois ça pourrait représenter jusqu'à 30% de la richesse nationale pour soutenir le poids de la dépendance donc c'est une société qui se retrouve prisonnière du soin de ses aînés je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de nos aînés mais on a augmenté l'espérance de vie des gens et on trouve que c'est formidable mais les conséquences à long terme peuvent être déstabilisatrices pour la société elle-même donc il y a des décomprends un élément comme ça on dit la famille on va donner plus de droits mais quelles sont les conséquences de la destruction de la famille à long terme on dit on va détruire la religion parce que c'est un obscurantisme mais qu'est-ce qui se passe à des sociétés qui détruisent la religion est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire on en a et ça se finit toujours pas très bien donc il y a toujours derrière cette idée on joue avec des forces qui nous dépassent et on détruit des choses qui fonctionnaient et sans pour autant voir les conséquences à long terme donc c'est c'est là où on en est aujourd'hui et je pense qu'au niveau philosophique et on va dire métapolitique il y a un vrai travail de critique à faire sur la modernité donc pour résumer c'est ce problème de l'individu de l'égalité et du progrès et donc si je fais un résumé de ce qui a été dit depuis le début si on veut sauver la France il y a retrouver notre notre fierté retrouver notre identité le sens de notre spécificité il y a le refus du multiculturalisme comme un modèle et défendre l'identité française mais une identité ouverte à ceux qui veulent s'assimiler à cette identité qui veulent se l'approprier et la faire vivre il y a bien sûr la remigration avec les conditions que j'ai évoquées et qui n'est pas du tout une vision purement ethniciste il faut arrêter de croire en la croissance et au règne du tout marchand et pour revenir à ce que je disais à l'instant le rejet de la modernité avec les caractéristiques qui sont l'individualisme l'égalité et le progrès et donc pour terminer cette intervention une citation de Joseph de Metz que j'aime beaucoup qui dit chaque homme comme chaque nation a une vocation et un destin et je pense qu'aujourd'hui la vocation et le destin de la France c'est exactement ça c'est d'être un exemple pour les autres peuples notamment occidentaux pas pour les autres peuples du monde mais les peuples occidentaux et les aider à rompre avec cette modernité qui est destructrice et créer un nouveau modèle je pense qu'aujourd'hui le destin de la France qui serait conforme à son génie c'est qu'on arrive collectivement à proposer un nouveau modèle pour cet Occident en crise et je pense que si nous y arrivons non seulement on sauve la France mais en plus on lui fait retrouver un prestige qu'elle avait perdu depuis très longtemps et on ouvre un nouvel âge d'or pour notre pays et peut-être même pour notre civilisation mais ça ça suppose qu'on continue de croire en nous il y a cette phrase de de Gaulle qui disait il n'y a qu'une fatalité c'est celle des peuples qui n'ont pas assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir et nous aujourd'hui il ne faut pas qu'on soit ce peuple qui se couche pour mourir il faut qu'on est fou en la France et on a dans notre histoire des exemples que ça soit à travers Jeanne d'Arc que ça soit avec de Gaulle à d'autres moments où il y a eu un sursaut et notre pays a réussi à sortir de l'abîme alors qu'il était tout le monde le considérait comme perdu moi je pense que ce sursaut il commence ici il vient de minorités comme ici celle qui est rassemblée ici une vingtaine de personnes parce que ce sont toujours les minorités agissantes qui font l'histoire là encore l'idée de masse est un leurre c'est on prend n'importe quel exemple qu'on prenne les révolutionnaires français qu'on prenne les bolcheviques qu'on prenne même les apôtres et le Christ qui était douze ce sont ces petites minorités qui ont changé la face du monde ils étaient organisés ils étaient déterminés ils étaient intransigeants ils croyaient sur quoi ils faisaient et c'est eux qui ont changé les choses et même si on n'arrive pas à tout sauver même si le programme que j'ai décrit ici de retrouver l'âge d'or d'aider l'occident etc même si ça on n'arrive pas à le faire on peut essayer à notre échelle de préserver l'essentiel d'essayer de sauver ce qu'il y a de précieux dans notre civilisation et de transmettre aux générations futures qui elles peut-être dans quelques années même des siècles eux pourront reconstruire et dans tous les cas de toute façon on ne peut pas être résigné la pire politique c'est de se résigner c'est de croire que tout est perdu il faut qu'à chaque instant on aille on ne lâche rien on essaye de sauver ce qui peut l'être on essaye de préserver et on n'est pas résigné et moi quand je vois des lieux comme celui qui est créé ici quand je vois ce public aujourd'hui qui est venu pour écouter ça moi j'ai foi en la France j'ai foi en l'avenir et je pense surtout ça sera le mot de la fin qu'il ne faut jamais oublier cette phrase de Thucydide qui nous dit que l'épaisseur d'un rempart compte moins que la volonté de le prendre je vous remercie applaudissements 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 applaudissements